Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog j'ai une tête un peu chelou il est 8 heures et je viens de voir que je n'avais plus beaucoup de batterie sur mon appareil donc je voulais aller filmer et ben je dois attendre que je recharge un petit peu ma patrie d'abord alors on va commencer comme d'habitude par le petit vacances pour mon petit carnet s'est passé pas mal de choses ce week-end ça change le week-end dernier où j'ai absolument rien foutu donc vendredi bah déjà j'ai eu de la fièvre presque toute la journée donc j'ai beaucoup 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 dormi je vais me coiffer en même temps comme c'est une autre tête attendez je prends mon miroir et donc j'ai beaucoup dormi et j'ai les mon calendrier glam shop qui était enfin en préparation donc je sais pas quand est-ce que je vais recevoir quand est-ce qu'ils vont l'envoyer est ce que du coup j'attends mon calendrier glam shop j'attends ma commande beauty p j'attends ma commande biperfect et une commande aliexpress j'ai commandé des collants en plus grande taille je l'ai dit je crois que c'est tout judio pas mal mais je crois que c'est tout donc voilà ils ont mis en préparation et j'attends je vous montrerai de façon tous mes calendriers une fois que je les aurais tous reçus là je vais vous montrer le hm enfin juste la boîte puisque je vais pas l'ouvrir maintenant puisque je l'ai récupéré samedi alors vendredi soir j'ai fait sortir un peu les titis et j'ai subi une attaque en masse j'ai sky qui mordait mes chaussettes elle adore ils adorent le pilot pilon donc sky me mordait mes chaussettes mais il y avait mon pied à l'intérieur de la chaussette voyez donc ça faisait mal et j'ai shadow qui est venu jouer sur sur moi puis après tu sais vous savez il allait sur mon fauteuil et tout ça puis d'un coup il m'a mordu le cul quand même hein c'était violent ça avait mal donc voilà attaque de titi et bien sûr j'ai continué mais new york unité spéciale je suis à fond dedans là je suis encore en train de regarder un donc j'étais en train de me faire mes soins et tout ça j'en suis peine déjà la saison 16 donc faut pas demander si je les dévore le samedi donc j'ai récupéré mon calendrier hm que je vais vous montrer juste après donc mon beau frère et ma belle soeur sont passés un petit peu à la maison comme très souvent le samedi pour me déposer mon calendrier puisque j'avais fait livrer chez eux j'ai fait un peu de couture ça faisait quelques temps que j'avais pas cousu parce que j'étais pas bien donc j'étais contente je suis partie d'un top que j'avais vu sur chine et ça donne pas du tout ce que ce que c'est ce que c'était ça a ripé au bout d'un moment ça a ripé mais vous verrez ça dans le bilan couture et le soir j'ai regardé l'astarac or déjà rien que de voir les nominés j'étais dégoûté parce que c'est limite les cinq enfin quatre des cinq meilleures filles qui étaient nominés quoi j'étais un peu dégoûté et du coup il y en a deux qui sont partis par contre il y avait slimane et roi slimane mais c'est c'est un mec en or cgc une générosité c'est j'adore ce mec il est vraiment c'est quelqu'un au grand coeur c'est un truc de fou j'adore ce mec voilà et donc le dimanche alors j'ai passé mon après midi à faire des choqueurs pour moi les filles pour le concours des choses comme ça donc les choqueurs c'est les colliers rat de coup là j'ai mon frère qui est passé aussi il est venu boire un café et du coup il m'a ramené un cadre il a fait un déménagement et il a récupéré ça et il va me ramener un paravent aussi mais alors le cadre est magnifique et c'est brodé sur la toile c'est pas un pain c'est brodé dessus en fil argenté comme ça c'est vraiment magnifique après j'ai plus de place pour mettre des cadres surtout qu'il n'est pas petit mais je vais le mettre à la place de l'autre je vais switcher le temps en temps il va ramener donc le paravent si je sais pas quand il faut qu'il le récupère un oeuf fsn je crois qu'il m'a dit je me suis dit pour filmer les close up des bilans couture et tout ça ou des tenues ça peut être sympa plutôt que de voir mon meuble et mon radiateur donc voilà et du coup ce soir on va avec mon frère aux sinoches c'est la séance est à 18h10 un peu chiant j'aime pas trop cette heure là mais bon c'est les deux derniers jours au film il passe c'est la proie du diable j'ai voir les miquettes après pendant trois jours mais il a l'air vraiment flibant je risque de pas dormir et donc pour le calendrier de l'avant h&m se présente comme ceci donc voilà moi j'en ai reçu deux d'un coup puisque j'avais commandé pour manon en même temps alors il dit ce qu'il ya dedans je vais pas trop trop regarder derrière que j'ai quand même gardé une part de surprise j'ai pas vu de spoil sur celui là donc c'est exactement le même qu'il ya deux ans c'est juste la couleur de la boîte qui change mais elle se présente exactement pareil donc vous avez c'est que des mini produits un dedans cherchez pas à comprendre mais bon pour le prix j'ai envie de vous dire je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il est encore dispo c'est pour ça que j'ai dû le commander pour manon puisque en belge qui était plus dispo sur le site belge donc j'ai dû le commander sur h&m français je n'arrive pas le bruit alors on a un h&m sur le haut champ à deux minutes de chez nous j'ai pas pu faire l'effet dans cette boutique là fallait que me tape messe et on a un mondial relais haut champ aussi à deux minutes de chez nous du côté français j'ai pas je pouvais pas le faire livrer là non plus fallait que j'aille un peu plus loin mais c'est un truc de mettre pour y aller et on ne s'est pas regardé j'ai fait livrer chez moi donc j'enlève le plastique de protection de façon dans moins d'un mois on va pouvoir commencer à déballer et c'est très joli l'intérieur il ya deux ans il était noir noir et argenté je crois il a les roses et doré normalement le plastique est censé se glisser mais il se glisse pas du tout donc on est le 7 donc une deux trois semaines et demi on va pouvoir déballer les camions de l'avant déjà ça passe trop vite donc voilà vous l'ouvrez en deux et voilà comment ce qui se présente à l'intérieur c'est très joli donc c'est que des mini formats mais je trouve ça très bien pour tester il ya encore des produits qu'il y a deux ans notamment les rouges à lèvres et les gloss je les adore et c'est un 24 casse alors il ya des pinceaux dedans mais à mon avis c'est des minis je sais pas combien ce qu'il y en a exactement là c'est bon on est un par exemple vous savez qu'ils alors attendent des pinceaux ah non il y en a qu'un donc ça va être celui là mais ça peut être un format mini après forcément tout ne me plaira pas comme d'un tout ce qui va être un peu trop d'ouvrir des trucs comme ça ça va pas forcément me plaire donc ça ira dans le concours soit des 11 ans de la chaîne soit de noël l'année prochaine je sais pas trop je suis bien contente d'avoir vu ce petit calendrier et j'avais un code promo donc les pays 25 euros donc je trouve que c'est relativement correct le seul cher que j'ai acheté de toute façon c'est le glam shop et encore je trouve pas ça extrêmement cher à 100 euros en gros il est à 95 je crois avec les frais de bord et tout ça ça revient à 110 euros on va dire en gros mais je trouve que c'est pas extrêmement cher pour ce qu'on voit bref ben moi j'avais filmé ma petite vidéo enfin je vais d'abord recharger un petit peu ma batterie pendant 15 20 minutes pour être sûr de pas tomber à court de batterie pendant la vidéo puisque c'est quand même un full face donc ça prend un peu plus de temps que quand je tombe juste un make up des yeux et voilà donc aujourd'hui je vous signe avec mon frère que laver mes pinceaux absolument d'ailleurs n'est pas préparé mes pinceaux pour le teint en haut laver mes pinceaux et je téléphoner pour prendre rendez vous pour ma scintigraphie donc je fais ça après avoir filmé ma vidéo parce que chéri en congé du 21 au 25 donc je vais essayer d'avoir un rendez vous à cette date là ça serait bien comme ça il doit pas se mettre en télétravail pour cette journée là lui il va bientôt voir la voiture de société là qui la récupère la fin de semaine je crois ou la semaine prochaine on ne sait plus et voilà sinon ouais semaine ça va être encore assez tranquille georges à école donc là il est à l'école sauf que bas il vient de reprendre après 15 jours de congés et vendredi bas c'est le 11 novembre donc c'est férié donc il n'y a pas cours et mercredi à grève générale en belgique donc il n'y a pas cours non plus voilà donc il va pas trop se fatiguer avec trois jours d'école sur la semaine pour la carnival 5 donc je l'attends j'espère pouvoir vous la mettre vous l'avoir mise hier mais si c'est pas le cas ce sera dès que je la reçois je ferai le swatch et une make up le jour de la réception du lendemain suivant quand est ce qu'à quelle heure je reçois et tout ça et je vous ai prévu un une paix de trois loups du coup pour le 25 l'entredi 25 avec la palette comme ça ça vous fera plein d'idées de make up que c'est une nouveauté si jamais si jamais vous l'avez acheté vous aurez des idées de make up voilà ce mois ci c'est plus light un question planning parce que bon le mois dernier j'ai quand même eu une vidéo par jour presque tout le mois sauf trois jours et le mois prochain on recommence avec une vidéo par jour donc là j'aimerais bien finir mon planning de novembre pour pouvoir attaquer celui de décembre il me reste cinq vidéos à tourner je crois une deux trois quatre attendez tourner un peu plus une deux trois quatre cinq six vidéos plus le swatch et le make up de la carnivale ça c'est en bonus voilà donc là j'ai essayé cette semaine de prendre le plus d'avance possible pour qu'il me reste plus qu'à tourner les vidéos de la carnivale comme ça une fois que j'ai réceptionné je peux vite tourner les deux vidéos là et après je peux installer mon fond de noël pour attaquer les vidéos de décembre qui trop hâte il ya de lancer le concours aussi j'espère que ça vous plaira je voulais rajouter des plus grosses palettes mais la question finance puisque surtout qu'il ya déjà pas mal dedans parce que c'est pas le tout d'acheter des produits c'est qu'après faut encore que je paye les frais d'envoi aussi et que ça c'est pas donné un l'année dernière il faisait quand même presque 5 kg chacun les colis donc c'est pas donné et voilà je pense que le contenu et devrait bien vous plaire donc voilà j'ai hâte d'avoir mon retour là dessus donc bien sûr on ouvre le calendrier de l'avant de décembre avec le concours le 1er décembre comme d'habitude comme chaque année et voilà c'est concours que je prépare toute l'année parce que j'adore ça j'essaye de vraiment vous mettre des produits que je découvre sur l'année ou des nouveautés qui sont sortis sur l'année ou des choses comme ça après soit je les aime soit je les aime pas mais c'est pas parce que moi je les aime pas que vous ne les aimerez pas forcément mais j'ai vraiment hâte de lancer ce concours j'adore lancer concours de noël et voilà bon forcément ça sera jusqu'au 25 j'ai pas le faire jusqu'au 31 cette année je vais faire du premier au 25 et du coup vous l'aurez après noël mais au moins vous aurez un cadeau supplémentaire un pic comme supplémentaire voilà bref donc je commence à parler pour ne rien dire et on a nettoyé les cages des bestioles aussi des chichous et des titis on n'a rien fait d'autre je croyais nous ferais passer quelques heures à la maison on a fait du bien de voir un peu qu'il a ce soir on s'est nature est signé ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait rien que les deux donc ça va être top c'est notre petit moment à tous les deux et la dernière fois on n'a pas eu parce qu'on a les gosses avec mais cette fois ci on n'est que tous les deux donc ça va nous faire du bien surtout un peu et voilà pourquoi tu vas voir les jetons pardon je vais voir les jetons pendant plusieurs jours mais j'adore ce genre de vie voilà donc je vous ferai un petit bilan demain pour vous dire si ça vaut vraiment le coup s'il est vraiment flippant pas bon après il passera plus nous c'est vraiment les deux derniers jours là il passe aujourd'hui et demain à 18 heures et après c'est un nouveau programme donc on va au kiné police ici à l'on y a un côté français parce que côté belge pas déjà c'est plus loin et le cinéma est beaucoup moins bien tandis que là on en a un sur place bon après je préférais contre cette hérité au police qui n'est pas dit je trouve qu'ils ont déjà ils abusent sur les prix de tout et en plus je trouve que là c'est moins bien gérer je ne sais pas comment expliquer mais je préférais quand c'était utopolis plutôt que qui n'est police principal c'est d'aller voir les films et le mois prochain je vais avec les garçons et la copine d'enzo voir avatar 2 et mon frère aussi non on attend pour se faire notre sortie familiale au cinéma pour avatar 2 on a vraiment hâte d'aller le voir il sort le 14 décembre donc je pense qu'on ira que la semaine d'après pour être sûr parce que la première semaine ça va être juste pas possible en plus je sais pas c'est quand les congés scolaires non ça va c'est parce que le vendredi et le samedi ça va être blindé juste après la sortie il y aller le 14 ça va être blindé aussi c'est pas possible j'aime pas quand il ya du monde dans les salles de cinéma je préfère attendre que ce soit la dernière semaine plutôt que d'y aller le on va dire quoi qu'il ya trop de monde j'aime pas le monde j'aime pas les gens j'aime pas le contact avec les gens que je connais pas c'est un truc de fou j'aime pas être dans la foule ça c'est un truc de fou bref oh tiens 16 minutes que je te bats bah écoutez moi je vais déjà vous laisser pour aujourd'hui sauf si je reprends je recevrai mon colis aliexpress les collants mais bon même si je les reçois je pense que je vous les montrerai que demain comme ça je peux parce que j'aimerais bien comparer quand je les reçois la taille avec la taille unique et la taille grande taille parce que mon avis c'est pas y'a pas une énorme différence donc voilà j'aimerais bien comparer ça que vous sachiez si ça vaut le coup en tant que grande taille ou pas et voilà si c'est pas le cas je vais garder pour en avoir deux je pense pour pour faire le switch mais si jamais c'est vraiment trop large que je le donnera à manon ce qu'elle en voulait un aussi bref allez sur ce après 17 minutes de blabla je pense qu'on peut suter de jour alors il est 10h15 ouais je vous prends plus tard que d'habitude parce que je viens de me relever je me suis réveillé à 3h du matin à cause d'une crampe et une big crampe toujours à la plante du pied c'est soit la plante du pied souhaite la douille souhaite le mollet et c'est toujours dans le bas des jambes je suis en train de manger donc je me suis réveillé à 3h 12 je crois je me suis levé à 3h20 du coup j'ai vu des titis bien actifs et il y avait un bébé je sais pas lequel qui se baladait dans la cage et qui est venu manger une qualité de trois fruits donc il commence à manger des preuves des trucs solides c'est bien je vois là sinon donc hier j'ai été au cinéma attendez je m'installe avec mon frère voire la proie du diable donc pour ceux qui m'ont demandé un rendu alors sans trop spoiler l'histoire est super bien tourné franchement j'ai adoré l'histoire ça commence direct ou alors on peut pas dire que c'est nous au départ ou quoi l'histoire est bien fait les scènes d'exorcisme sont incroyables bien qu'il y ait deux trois faits qui soient assez facile à deviner directement si vous êtes habitué à ce genre de film vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle et si vous voyez le film vous comprendrez direct de quoi je parlais franchement j'ai bien aimé il était bien on a sursauté quelquefois bon j'ai pas eu des miquettes toute la nuit ça m'a pas empêché de dormir il ya que certains films qui me font ça comme par exemple l'anome et l'exorciste c'est les deux films qui me font plus flipper de ma vie voilà mais je crois que ça cause des visages je sais pas trop la tête de vala qui me fout les jetons clairement donc voilà c'était franchement c'était bien la salle n'était pas chauffé donc j'avais très froid j'avais pris mon gros polaire pour me cacher derrière comme je fais d'habitude quand je regarde des films d'horreur sauf que là j'étais obligé de le garder sur mes genoux parce que tellement j'étais gelé alors je veux bien qu'ils fassent des économies d'électricité mais voilà quand même un minimum de chauffage parce qu'ils aient vraiment très froid et ouais sinon il était bien la fin laisse suggérer qu'il y aura une suite clairement donc s'il ya une suite je serais contente de la voir parce que voilà je trouve que ça aurait dû être un peu plus axé sur le fait qu'elle est la prenne puisque bon l'histoire c'est une nonne qui est pas encore comment ce qu'on dit elle a pas encore fait ses voeux donc c'est une future nonne quoi c'est une étudiante nonne qui se bat contre un démon on apprend on devine un peu pourquoi il s'attaque à elle mais ils le disent pas clairement dans le dans le film donc franchement il y aura une je pense qu'il y aura une suite et que ce sera intéressant le focus bloquent encore sur mon oreille écoutez pourtant j'ai pas des oreilles qui dépassent j'ai pas les oreilles de dumbo pour qu'ils fassent le focus dessus comme ça je comprends pas et dans la oui dans l'après midi j'ai pris mon rente mais rendez vous médicaux donc là jeudi moi je vais chez le médecin mon médecin traitant pour renouveler mes ordonnances et vérifier ma tension et tout savoir c'est de me donner des cachets pour ma tension j'ai pris rendez vous donc pour ma scintigraphie la dame elle me dit vous pouvez venir demain j'ai une annulation ben non ça va pas être possible chérie travaille quoi voilà je peux pas prendre des rendez vous le lendemain comme ça parce que je téléphone à 14 heures et avoir rendez vous le lendemain matin à 8 heures c'est juste pas possible hein voyez donc j'ai rendez vous le 22 puisqu'il est en congé cette semaine là donc pour la scintigraphie je vais y aller la première fois faire l'injection à 9 heures du matin après je dois attendre trois quatre heures c'est eux qui vont me dire à quelle heure ils retourner pour aller faire les images nucléaires sauf que je peux pas être en contact avec les clés avec les bébés titi du moins elle m'a dit les adultes ça craint rien mais les bébés oui parce qu'ils sont en pleine formation je peux pas être en contact avec des bébés humains non plus ou des femmes enceintes ce genre de choses tout ce qui est en développement en fait donc je l'aimais faudra que chérie monte la cage dans le bureau parce que je peux pas les laisser la journée dans une pochette zippé donc il faudra qu'ils les montent dans le bureau la journée vont faire que dormir elle m'a dit voilà c'est juste le temps d'aller faire les deuxièmes images c'est que l'histoire de la matinée bon après comme ils dorment il resteront le maximum de temps dans ma belle soeur a vu mon blog elle me dit merci pour être un bloc précédent où j'ai fait le lézard bizarre donc voilà et alors je dis pas je vais prendre rendez vous tout de suite chez le rhumatologue puisque je dois reprendre un rendez vous chez lui après la scintigraphie donc du coup j'ai le temps pour les faire ma prise de sang vous allez voir donc j'ai téléphoné en me disant bas je dirais que de toute façon je fais la scintigraphie le 22 essayez voir s'ils auraient les résultats le 25 comme ça je prends rendez vous le 25 et chéri est toujours en congé j'ai rendez vous le 16 mars c'était la première date de libre donc j'ai le temps pour prise de sang voilà donc il faut pas être précis il faut pas que ça soit trop urgent non plus mais bon il travaille qu'une fois par semaine à l'hôpital a le reste en privé donc en privé c'est plus cher aussi en consultation privée donc voilà bon après on sait que j'ai la fibro j'ai déjà dit mais c'est juste pour les examens complémentaires pour la confirmer que c'est bien la fibromyalgie et pour voir aussi puisque j'ai la scintigraphie par exemple c'est pour des douleurs que j'ai qui sont pas liées à à la fibromyalgie ils pensent que c'est largement dû à mon arthrose dégénérative donc il faut vérifier où j'ai de l'arthrose et voir si ça évolue vite ou pas trop vite parce que si ça évolue vite ça veut dire que dans une dizaine d'années je risque de me retrouver en fauteuil roulant quoi donc ou complètement coincé enfin voyez c'est de l'arthrose quoi surtout que c'est dégénérative donc ça continue à s'accumuler et à se dégrader donc faut surveiller ça aussi donc voilà pour mes petits rendez vous médicaux chéri hier a eu sa voiture de société c'est provisoire celle qu'il a il a récupéré celle de celui à qui il a récupéré poste c'est une peugeot 2008 je crois que l'option mais évidemment mais il a changé en février non il est en fait il la chance tous les cinq ans et elle aura cinq ans là en février donc ils ont dit le directeur lui a dit je reviendrai vers toi début d'année pour pour changer quoi donc il n'aura que quelques mois et après il aura une autre on verra bien je dirais sur le dé choisir ou pas que c'est son petit protéger et bon apparemment il travaille avec plus vous par contre on a le problème avec les places de stationnement toujours un bon celle là elle est totalement bu et l'autre s'est pas voulu je crois lui qu'avait l'ancien poste 1 et les billets partout la bagnole parce que bon j'arrête moi j'arrête pas d'appeler les flics chaque fois qu'il ya quelqu'un qui se garde devant un facteur qui passe sur le trottoir d'en face parce que voilà nous on s'est pris une prune mais tout le monde se gare là du coup non si on se met plus là c'est pas pour leur laisser la place voyez c'est parce qu'on peut plus donc à chaque fois que quelqu'un qui se gare là j'appelle les flics et je suis qu'elle suis sorti je sais même pas si je voulais raconter ou pas je sais pas si je voulais dit dans l'autre blog je sais plus quel jour il me semble que c'était vendredi soir et que j'ai peut-être oublié de vous le dire non je vous l'ai dit je crois où je l'ai dit en début de blog en bref je sais plus j'espère la boule donc voilà aujourd'hui je voulais vloguer le décloteur je voulais faire un petit décloteur parce que parce que j'ai trop de choses que j'utilise pas il va falloir que j'arrive à me séparer de certains trucs parce qu'il ya plein de choses que j'utilise pas il ya des palettes que j'utilise pas après j'utilise tout le temps les mêmes donc puis là j'attends encore une palette il ya le soit pas être manon qui en préparation donc ça va encore être des nouveautés début d'année fin début d'année début du printemps on va dire on s'est pas fixé le date je peux pas vous donner de date on s'est pas fixé de d'autres parce qu'on attend d'avoir acheté des choses en fait tout simplement et puis on s'arrangera une fois que on aura fait les derniers achats là je disais au fiche vais être un peu bloqué dans mes vidéos parce que j'en ai deux que je dois faire avec la carnival 5 donc le swatch et make up et le une paillette trois looks à moins que la une paillette trois looks l'intègre dans le calendrier de l'avant et que je change une vidéo du calendrier de l'avant à la place parce que ça me fait deux vidéos que je dois attendre la paillette mais qui a toujours pas été expédié la commande est juste en préparation elle n'est même pas en préparation elle est juste confirmé pareil pour beauty b donc là ça commence à faire un peu un peu long ce qu'elle est sorti quand même jeudi on est mardi et ça a toujours pas été expédié donc je veux dire voilà dépêchez vous à envoyer c'est quoi si si je commande sur le site officiel c'est pour pas attendre donc je ferai le swatch et make up quand je la recevrai et je pense que la une paillette 3 que je vais décaler parce que sinon je peux pas installer mon fond de noël et je prends du retard sur mes vidéos de décembre donc c'est un peu chiant j'ai un reflet sur mon carreau parce que là il m'en reste en dehors des deux là il m'en reste deux il me reste quatre vidéos à tourner avant d'attaquer des vidéos de noël que j'aimerais bien attaquer le plus tôt possible pour si jamais j'ai un souci ou quoi donc je sais pas mais je sais pas ce que je pourrais vous mettre à la place comme vidéo je ne sais pas du tout donc je remette le random color je voulais refaire le challenge de random color et ça fait deux mois que le décal moi je sais pas je vais voir il faut voir quand est-ce que je la reçois si je reçois la semaine prochaine ça peut encore aller mais que j'ai au moins une semaine d'avance dans mes vidéos de noël à chaque fois parce que là bon j'ai une semaine et demie d'avance pour le reste mais c'est pas une vidéo tous les jours donc ça va plus vite d'avoir de l'avance je sais pas faut vraiment que je réfléchisse à savoir comment je peux jongler le swatch et le make up c'est sûr je vous l'a fait le jour ou le lendemain de la réception ça dépend quelle heure je la reçois et quel jour je reçois aussi parce que si c'est un bloc je peux pas décalé dans le disney challenge peut pas le décalé mais ça je l'aurai reçu avant la vidéo de demain je peux pas décalé parce que je l'aurai pas demain donc après le vrai je peux décalé un peu comme je veux et comme ça ce sera une vidéo bonus voilà mon compte chien qui fait que des conneries en ce moment ah oui rien pour pro tu fais des pétisses ah oui mon propos ça va mon propos tu penches pas la tête qui penche pas la tête pour parler à mon nom non pas envie parce que je te regarde pas directement ouais voilà mais écoutez j'ai rien d'autre à vous dire là je pense que je vais coudre aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mon top un top que j'ai fait au tout début de ma couture avec les premiers tissus que j'ai acheté et de le transformer un peu avec la jupe que j'avais fait aussi qui était pas super bien fait donc je vais c'est plus du upcycling mais bon je vais le mettre dans le bilan couture parce que le upcycling j'en ai pas de prévu en vidéo ce moment en ce moment et voilà la poche qui ils ont pas arrêté de se mettre sur la gueule à 3h30 du matin jusqu'à huit heures que je retourne me coucher enfin 7h30 quand je suis parti à l'école j'ai été me recouché parce que je ne pensais déjà plus rien et ça mais il me regarde et il me dit tu t'es élevé à quelle heure toi pour être déjà crevé comme ça bah à trois heures ou l'eau alors lui il n'a pas école demain puisqu'il ya grève générale il n'a pas école vendredi puisque c'est férié et il n'a pas école lundi et mardi parce que c'est journée pédagogique souhaite bref allez sur ce je pense qu'on peut déjà suite chez le jour le facteur a pas l'air de déposer quelque chose donc en même temps les commandes que j'attends c'est pas pour tout de suite à hier j'ai commandé des déco de noël sur aliexpress pour moi pour les filles et pour vous donc j'espère les avoir avant le concours de noël avant la clôture au moins parce que là il marque le 9 janvier de réception mais bon ça prend jamais autant de temps donc j'espère les à ce serait bien que je les ai avant de tourner le concours de noël mais ça j'y crois pas trop donc je vous mettrai les images pendant le concours ou alors je vous laisserai la surprise et je vous montrerai en vlog quand j'ai reçu et je leur montrerai pas en concours on verra bien moi c'est pas grand chose je les ai trouvés jolies voilà bon allez sur ce pain ensuite je joue alors on se retrouve un bureau ça faisait longtemps à il est 9h33 à 9h non il est 9h33 je viens de filmer ce make up que vous aurez bientôt en vidéo c'est une palette un make up voilà tout simplement là je vais vous filmer le décloteur mais je le faire en vidéo finalement je voulais le faire dans le blog mais en vidéo ça sera plus facile pour moi comme ça après je peux faire mes ventes vintage une fois que la vidéo est sortie voilà bah écoutez j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui ouais vraiment pas j'attends toujours mes colis qui ne partent pas absolument pas s'il ya que le calendrier mais il est toujours marqué comme quoi il n'est pas encore pris en charge que gls à temps j'aime pas que je laisse les livreurs j'ai au hier j'ai fait que dormir absolument toute la journée mais quand je vous dis toute la journée c'est toute la journée je vous ai repris je crois après avoir été me recoucher parce que je me suis là 3 heures matin et du coup j'ai été me recoucher quand ça m'est parti à l'école à 7h30 je me suis réveillé vers 10h30 11h45 après j'ai fait un montage je j'ai mangé et j'ai été me recoucher jusqu'à quatre heures et le soir à 10h30 je taux puis donc je sais pas si j'ai eu une rechute colis ou quoi mais je pense vraiment que c'était colis que j'avais la semaine dernière donc voilà pour ça ouais bah écoutez la semaine va être encore hyper chiante aujourd'hui ça m'a pas école vu que c'est grève nationale il à école demain puis vendredi c'est férié lundi et mardi séjour les pédagogiques il fout vraiment rien dans cette école c'est un truc de fou je crois que je vous ai dit que chéri a eu sa voiture de société donc simplement il se passe rien de bien intéressant ces derniers temps chez moi bon après c'était pas très intéressant non plus de base la vie elle est passionnante ouais ouais je sais pas ce que je peux vous dire pour vous garder un peu avec moi il faut que je range mon bureau c'est un bordel son nom j'ai encore les décos de halloween qui traîne partout faut que je trouve des cartons pour le lélo des concours aussi une fois des grands j'ai pas des assez grand ça promet voilà voilà bah écoutez je crois que je voulais c'est là pour pour aujourd'hui ce bloc va être encore une fois passionnant quelque chose d'incroyable comme ça moi j'ai filmé le décloteur par rapport j'allais faire pipi me revoir un petit café j'ai filmé le club tranquille et tout ça et filmer le décloteur comme ça après je peux faire un petit peu de montage après je mange je vais faire une petite sieste comme ça hier j'ai cousu aussi j'ai refait un top j'ai transformé mais je crois que je voulais dire je perds la boule je m'excuse si je me répète mais voilà la paire de mémoire fait partie de la fibromyalgie me paraît-il donc comme j'avais déjà une mémoire de poissons rouges ça promet ok bon si jamais se passe quelque chose je vous reprends mais ça m'étonnerait fortement puisque je vous dis ma vie est nulle à chier en ce moment il se passe absolument rien voilà voilà on est content je commence à ranger un petit peu mon mon birder j'ai faim j'ai déjà faim voilà allez sur ce bah au lieu de vous répéter voilà et compagnie ensuite ce jour alors il est 9h04 voilà je viens de finir mon ménage donc c'est la cuisine sèche puisque j'attends dj donc voilà j'ai toujours le temps de faire le ménage juste avant dj vienne ça c'est bien parce que la maison fait jamais très longtemps propre ici sur plec pro pro qui fait que rentrer et sortir voilà donc aujourd'hui je reçois mon calendrier d'avant glam shop donc j'aurai tous mes calendriers d'avant donc je pense que je vous les montrerai demain parce que ben je sais pas quel ordre du tout à quelle heure il va me me livrer aujourd'hui voilà simplement là je vais en attendant je vais me fermer ma porte j'attends que la cuisine soit sèche et puis j'irai fermé ma porte d'habiandri et à le méchauffage parce que je me les gèle et là en attendant je vais mettre le nom sur mes palettes comme ça vous savez que les phares magnétiques à l'intérieur donc j'ai des phares létal tournée que quatre ans mais voilà je les garde parce que vu prix qui m'ont coûté je les garde j'ai les trois dames shop bon même si j'en ai une qui est pas tout à fait complète mais que les glam shop aussi comme ça ça m'évite à chaque fois de devoir les sortir et des constance carol pareil mais je vais juste vu que c'est juste des numéros ça ça va il ya juste les deux derniers ici à l'urban d'ic et et le car la cosmétique je crois que c'est ouais c'est un car la cosmétique voilà je vais faire ça ça m'occupera un certain temps pas très longtemps mais un petit temps moi sinon j'ai rien d'autre encore une fois là je ouais je reçois aujourd'hui le calendrier il est en cours de livraison mais il donne pas d'heure du tout biperfect c'est enfin parti mais le suivi et pas et pas à jour encore donc j'attends et beauty b c'est parti aussi hier mais là j'ai carrément pas tu vie du tout donc ils sont toujours pas à jour là dedans ryan arrête de gratter ryan mais on va se gratter c'est nerveux et c'est encore pire depuis que les pouces les collants aliexpress je sais pas où ce qu'ils en sont donc c'est pas pour tout de suite à mon avis la carnival j'ai toujours pas de de suivi je ne sais même plus c'est quoi j'attends pas mal de colis là j'attends beauty b j'attends donc le calendrier de l'avant glam shop j'attends la carnival 5 j'attends une commande chi in mais ça c'est pour faire une vidéo en fait j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de ma fille elle et voilà j'ai pris un autre pour faire une vidéo vous verrez c'est pas du tout du make up mais c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un certain temps que j'hésitais tout ça et je me suis dialogue j'ai envie que je teste et j'attends quelques commandes aliexpress alors ça m'énerve parce que je pensais qu'ils allaient regrouper mais ça n'a pas l'air que ça va être regroupé c'est extrêmement chiant quand ils font ça on reçoit tout compte goût du coup après ça peut encore être coupé un je dis ça mais ça peut encore se faire je sais pas si si ça va se faire ou pas mais je me suis commandé un pub de noël stitch parce que j'en ai commandé un pour ma belle fille pour noël donc du coup j'ai pris un projet pour moi et j'attends du coup bas les collants chaud là que je vous disais on taille plus size voir si une vraie différence par rapport aux aux tailles normales et les petites déco de noël que j'ai commandé aussi voilà tout ça je vous montrerai quand je réceptionnerai au fur et à mesure il y en a deux qui ont carrément pas été envoyé mais les déco de noël je pensais vraiment qu'ils allaient me me les envoyer regrouper après ça peut encore arriver je sais pas ils sont au centre de tri les autres donc ah non voilà livraison combinée ça y est ils se sont mis ensemble et dit ils disent date livraison estimé le 10 janvier j'espère bien les avoir assez vite parce que bon c'est quand même des déco de noël donc si je les apprends noël j'en veux concours mais bon on verra bien sinon sinon ce soir j'ai rendez-vous chez le médecin à 17h30 mais bon là c'est juste pour vérifier ma tension et renouveler mais mes ordonnances dans une portière et propre au surveil dans deux semaines j'ai rendez vous pour la scintigraphie et donc le 16 mars chez le hômatologue j'ai sûrement j'ai sûrement avoir un rendez vous médecin conseil avant encore je sais pas parce que c'est extrêmement chiant lui il attend les résultats du rhumatologue mais si j'ai rendez vous que le 16 mars je sais pas si j'aurai rendez vous entre temps je pense puisque c'est une ou deux fois par an donc je pense mais il va pas être content de voir attendre si longtemps les résultats du rhumatologue bien qu'il ait eu un premier bilan on verra bien ce qu'il dit après j'aime bien l'élevar j'aime bien discuter que mon médecin conseil il est sympa et puis il est de bons conseils donc ça c'est bien aussi ah oui alors ce matin ce matin j'ai ma belle soeur donc la copine de mon frère le plus jeune qui m'envoie un message pour me dire que les petits bah du coup titoun pour qui j'ai fait le lézard que je vous ai montré dans le précédent blog avait adoré qu'il avait hâte de l'avoir et tout mais du coup le grand il est jaloux il veut un coussin short alors je vais faire ça mais je vais juste faire une tête de forme de chat enfin une forme de tête de chat parce que faire un chat complet ça va être trop compliqué mais la tête ça devrait être assez simple donc là j'ai été voir un peu dans mes tissus voir ce que je pouvais utiliser pour faire ça donc j'ai de l'occupation pour cet après midi en attendant mon colis si jamais je peux pas aller à la sieste et voilà alors après elle m'a dit oh ils regardent toutes tes vidéos et il me rappelle à chaque fois de pas oublier de mettre le pouce en l'air et tout alors genre tu leur diras merci et puis du coup j'ai reçu un message toujours attendez je vais vous le faire écouter je peux vous le faire écouter d'ici normalement attendez je mets le volume je le mette à fond normalement vous allez bien l'entendre c'est normal nani tu le mérite et une teinte est la meilleure je t'aime alors quand vous recevez ce genre de message à 7h au matin j'ose autant vous dire que voilà vous êtes remplis d'amour pour la journée c'est trop chaud voilà et au passage moi aussi je vous aime mes petits loulous puisqu'ils regardent les vlogs ils regardent toutes les vidéos donc voilà je vous aime beaucoup 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 lucas et tannes je vous fais plein de gros bisous et lucas je vais attaquer ton coussin donc la prochaine vous viendrez vous aurez vos coussins les garçons voilà petit message à mes petits neveux adorés voilà bon bah écoutez sur ce moi je vais attendre des j je pense pas que je regrette en qu'elle est là parce que comme je voulais déjà dit elle vient elle vient pour qu'on soit ensemble pas pour qu'on je la mette dans mes blogs ou quoi que ce soit de temps en temps ça arrive parce que c'est souvent elle qui me qui me le dit donc voilà mais voilà tout simplement ouais je pense qu'on va switcher deux jours demain je montrerai mes quatre calendriers de l'avant du coup puisque j'aurais tous mes calendriers de l'avant et comme ça vous aurez un petit récap pour pour l'ouverture des calendriers alors j'ai mis un sondage sur sur insta dites moi en commentaire aussi ce que vous préférez puisque bon le week end je ne bloque pas un donc voir si vous préférez que j'ouvre les cases du week end le vendredi avant de clôturer le blog en sachant que si vous vous avez les mêmes calendriers que moi vous serez spoilé pour les deux jours à venir ou si vous préférez que j'attende le lundi à l'ouverture du blog pour ouvrir ben justement c'est la case du samedi et du dimanche voilà vous me dites ça parce que les calendriers je vais ouvrir avec vous donc le week end je n'ouvrirai pas ou alors je les ouvre et puis je vous montre le lundi ce que j'ai eu je sais pas voilà dites moi en commentaire si vous vous préférez que pour les calendriers de l'avant avec un risque de spoil gelé je les ouvre le vendredi avant de clôturer le blog ou pour éviter tout spoil de les ouvrir le lundi à l'ouverture du blog précédent prochain voilà dites moi en commentaire comme ça je sais ce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui auraient les mêmes et qui évite tout spoil justement ouais je pense que du coup ça sera mieux lundi quand même bah dites mon commentaire ce que ce que vous en pensez voilà bah écoutez moi je vais acheter ce que j'ai à faire j'ai acheté ce que j'ai à faire pour eux ça me paraît presque français ce que je viens de dire n'oubliez pas voilà j'ai repongé j'ai nettoyé faut que ça c'est un cas j'étais qui aussi avait je vais faire ça tiens je vais qu'elle aurait 9h14 ouais j'ai peut-être faire la cage avant de faire mes trucs je sais pas là je me chope une petite flemmingite aiguë donc je sais pas comment je vais jongler mais il faut que ça casse des titis absolument ok bon allez sur ce on suit toujours alors là il est 9h47 je suis en train de tourner ce réel avec un mal de crâne j'ai vraiment vitué et j'en suis à la douche parce qu'il va voir ce chéri voilà mais je vous reprends juste pour vous montrer une petite astuce que je reprendrai après mais pendant que je filme le make up je vous montre une petite astuce donc pour l'instant je suis en train d'essayer de finir ma colle là pour c'est celle que j'utilise pour faire mon recours mentil mais du coup je l'utilise aussi pour les strass puisque j'ai fini la kiss et je préfère quand il ya un embout en plastique pour coller les strass plutôt qu'un petit pinceau donc ce que je fais pour pas en utiliser de trop je mets ça dans un petit tips pour les ondes puisqu'il ya toujours des tailles qu'on n'utilise pas ou des tips qu'on n'utilise plus qu'on n'aime pas forcément ou des choses comme ça donc du coup je mets là dedans et pour les appliquer pour pas devoir utiliser le d'outil tool et parce que j'utilise un crayon comme ça de cire pour pour coller les strass du coup j'ai mis une épingle avec une tête ronde au bout pour pouvoir m'en servir comme d'outils tool pour mettre la colle donc on va tester ça tout fluide attendez parce que je vois pas bien donc je vais remettre tout le tour ici bon ça fait des plus gros points que si vous prenez un d'outils tool avec plusieurs tailles par exemple mais la colle sèche donc c'est c'est moitié moins grave et ça fonctionne très bien et au moins vous n'avez qu'un outil pour coller vos strass ouais bon écoutez je valide de ma petite astuce je m'autorilide ça fonctionne très bien donc je termine mon réel et je vous montre mes calendriers de l'avant ensuite j'irai finir le coussin parce que j'ai en train de faire le coussin chat pour lulu donc j'irai finir ça comme ça je vous montre le résultat du du coussin en même temps et voilà donc je finis mon make up et je vous reprends pour vous montrer les calendriers de l'avant déjà pour commencer dans le bureau et après on se retrouve en bas donc voilà pour mes calendriers de l'avant soin donc on a le balai à regarder moi ça comme c'est trop beau je vous remets la vidéo de manon qu'il a une boxe et en barre d'infos je sais pas s'il est encore dispo mais j'ai vraiment hâte de le déballer donc là c'est un tout grand avec une poignée au dessus et vous avez des cases de l'autre côté c'est vraiment magnifique voilà c'est des formats voyage d'après ce que je me souviens dedans et il ya 24,4 ensuite on a le spa exclusif donc de chez action pareil elle a fait le unboxing et c'est ça qui m'a donné envie donc je vous la mets également en barre d'infos vous avez des cases à l'avant et à l'arrière bon à l'arrière il ya le spoil donc je vais l'enlever pour pas m'en rappeler toujours 24 cases ensuite j'ai reçu le calendrier de l'avant je voulais montrer plutôt dans le blog H&M donc c'est beauty c'est il ya make up et soins cette année il est très beau le packaging qu'ils ont fait cette année j'arrive pas à ouvrir le nœud mais bon je voulais présenter dans le plutôt dans le blog donc là c'est tout des mini produits et pour terminer le clou du spectacle le glam shop que j'avais tellement hâte de recevoir il est magnifique franchement magnifique donc l'appareil c'est un carton qui s'ouvre comme ça et bam vous avez toutes les cases à l'intérieur donc c'est un 24 cases également et la profondeur de chaque boîte en fait fait la profondeur du vous voyez des trucs alors ici on en a une gigantesque là aussi voilà j'ai vraiment hâte de commencer à le déballer il est sublime je vous mets le lien en barre d'infos c'est plus cher que j'ai voilà avec les frais de port elle servait un peu plus de 100 euros mais il vaut largement son prix et ça reste vraiment du correct donc voilà pour les calendriers donc je vous reprends en bas je vais finir le coussin du petit je dois faire pipi et j'allais finir le coussin du petit comme ça je peux vous le montrer en crouturant le blog et je vous reprends en bas pour montrer le coussin etc oui j'ai remis mon pull j'ai froid il est 11h36 et voilà que je finis le coussin à l'instant le coussin pour le gamin voilà donc je l'ai fait à la main sauf le tour pour que ce soit bien soudé mais tout le reste j'ai fait à la main voilà ce que j'ai fait ça hier en regardant là je suis sur des vidéos quand même j'ai switché un peu je suis en train de regarder chronique criminelle l'affaire betty manéché manéché voyage au couple en fer j'ai plein de vidéos de crime à regarder en retard plein plein bref donc voilà le coussin qui est une tête un peu chelou aussi je fais je fais des des trucs bizarres entre bernard le lézard et où il ya le cat c'est un peu chelou mais bon j'espère que ça lui plaira voilà c'est pas de labour à l'intérieur donc c'est pour ça qu'il est un peu moumou mais bon il peut être confortable puis ça sera toujours dans son lit donc le cas si tu regardes ben dis moi si ça te plaît voilà il ya des petites moustaches aussi mais comme c'est du noir sur noir vous voyez pas vraiment et georges m'a dit de de faire les petites babines et d'ailleurs ajouté une petite langue voilà ici chou voilà voilà donc j'espère que ça lui plaira et voilà ça m'a occupé pendant toute une soirée hier et un petit peu ce matin alors le coussin je vous ai montré alors j'ai j'attends un colis de nox ça faisait plusieurs fois que ça fait plusieurs partenariats qui me propose mais que j'ai un problème pour leur répondre ça me marquait qu'ils recevaient pas les messages de retour et là c'est enfin passé mais j'avais pas de nouvelles donc je leur ai renvoyé un mail pour voir s'ils avaient bien reçu que je passe pas dans leur spa mais ils m'ont dit que tout était bon que le colis était parti parce que du 21 je vérifie la date du 21 au 27 novembre c'est le black friday sur sur nox et du coup mon code au lieu pas il est passé à 15% au lieu de 10% s'est passé à 15% mais là il sera 25% sur tous les produits parfums nox plus un cadeau un collier en cadeau et la livraque livraison gratuite des 30 euros d'achat donc si vous voulez préparer votre petit panier jusqu'au blog prochain que je vous montrerai le coffret que j'ai choisi pour penser à vos cadeaux noël c'est le moment sinon en attendant mon code il vous rapporte 15 pour fin il vous donne une réduction de 15% au lieu de 10 c'est tout le temps maintenant et là ça sera 25 ça vous savez déjà si vous voulez préparer vos petits paniers et tout ça je vous montrerai ça dans le blog prochain et donc du lundi au dimanche du 21 27 ça sera le black friday comme ça vous savez et voilà ben écoutez moi j'ai plus qu'à clôturer ce blog bon je vais vous donner le planning j'aime pas changer mes habitudes j'ai trop de mal à changer mes habitudes donc lundi c'est une palette un make-up avec la alter ego de glam shop j'allais dire lundi c'est la queen des elfes vendredi battle de mes produits favoris voilà vous verrez quand elle sortira dimanche le blog comme d'habitude et entre temps il y aura le swatch et le make-up de la carnival 5 que j'attends toujours j'ai pas ça n'a pas l'air d'avoir bougé attendez je vais regarder le suivi pour voir ce qu'on en est si on montre le suivi je devrais avoir beauty baie aussi la semaine prochaine aujourd'hui ça bouge toujours pas à mon avis ça sera surprise pour le jour de réception je trouve que c'est un peu dommage que ça n'avance pas comme ça c'est vraiment très long moi je les commandes et sur le site officiel planning c'est plus clair sur le site officiel pour l'avoir plus vite et au final je l'ai pas très vite mais elle est toujours pas sorti sur d'autres sites donc l'un dans l'autre voilà voilà je réfléchis à ce que parce que c'est ce que j'ai à vous dire mais à part ça c'est tout donc voilà quand j'aurai la soie de chez me la carnival 5 vous ferai le swatch et de make-up le jour de la réception suivant le rouge les ou le pour le lendemain façon je peux bouger les autres vidéos donc si vous voyez qu'il ya une vidéo qui est pas sorti à la date où je vous l'annonce c'est qu'elle sortira le lendemain et voilà il me reste plus beaucoup de vidéos à tourner pour il me reste deux vidéos trois vidéos avec le disney challenge à tourner pour avant noël avant le calendrier de l'avant et donc le swatch et le make-up de la carnivale le disney challenge et à tourner aussi parce que j'ai l'idée depuis depuis longtemps que j'ai hâte de le faire et après je pourrais installer mon fond je pense qu'on pourra faire ça dans le prochain blog ou dans le blog d'après peut-être installer le fond des vidéos de noël je verrai bien ça tout va dépendre de quand je reçois la carnivale pour voir pour le reste de mon planning puisque il faut que je tourne cette vidéo là avant de pouvoir installer mon fond de noël donc là demain demain on est samedi ah oui mais demain il y aura les jeunes ouais je pense que dimanche matin je tournerai le disney challenge comme ça ce sera déjà fait la dernière vidéo sera faite et et lundi je tournerai les deux qui manquent en attendant la carnivale et comme ça une fois que j'ai eu la carnivale je tourne vite la vidéo et je pourrais installer mon fond et attaquer les vidéos de décembre que j'ai hâte comme d'hab voilà voilà bon sur ce vous avez le planning j'ai dit tout ce que j'avais à dire n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait je vous souhaite de passer une très 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 bonne semaine et on se retrouve de toute façon de demain donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bisous